salut les gamers, gameuses, collectionneurs et collectionneuses j'espère que vous allez bien petite vidéo dernière vidéo des achats du mois de juin donc je tenais à remercier les gens qui ont liké et commenté les deux dernières vidéos sur la collection spéciale ps2 spéciale ps3 d'ailleurs je tiens à préciser qu'il y a certains commentaires que je n'ai répondu qu'aujourd'hui parce que je n'ai pas reçu les notifications je n'ai pas eu les notifs des gens qui ont commenté sur les dernières vidéos donc je tiens à préciser que ce n'était pas de ma faute si j'ai répondu tardivement mais voilà c'est chose faite j'ai répondu à tout le monde en tout cas je vous remercie ça fait toujours plaisir et donc je vais vous présenter les derniers achats du mois de juin même si la vidéo va popper début juillet donc voilà donc alors on va avoir donc il y a de la ps4 la ps1 la ps vita et deux trois petites choses deux trois petits accessoires donc on va commencer tout de suite donc j'ai chopé pendant les french days deux manettes méga drive pour moi la méda méga drive mini pour ma méga drive mini avec des manettes à six boutons comme ça on va pouvoir se faire des petits street fighters avec mes enfants on va pouvoir se faire des petits des petits des petits jeux de combat parce que avec le pad à trois boutons c'est pas c'est pas possible quoi donc voilà j'ai pris ces deux ces deux manettes là elles étaient en promo 15 euros une donc ça m'a fait 30 balles les deux donc j'ai foncé tout de suite j'ai dit il m'en faut il m'en faut donc hop donc c'est des manettes usb donc je voulais des balles pas mais voilà manette là ils ne précisent pas mais j'ai vérifié si c'est bien compatible avec la méga drive mini donc je suis super content donc ensuite toujours chez donc j'ai chopé ça chez just for games et ça pareil ça c'est donc une mini borne d'arcade donc dragon ball ça c'est 20 balles normalement là je l'ai eu pour 12 euros donc je suis super content bon moi je mettrai le côté dragon ball z parce que je suis pas spécialement fan de dragon ball super je vais pas dire que je déteste mais il y a trop de choses qui me plaisent pas spécialement donc je je regarde je regarde l'anime tout ça mais je suis pas je suis pas spécialement très très fan on va dire il ya des persos que j'aime bien il ya des trucs que j'aime bien il ya beaucoup de choses que j'aime moins mais bon c'est c'est pas le sujet de la vidéo donc voilà super content donc là pareil je déballe pas je ferai ça plus tard donc moi je mettrai le côté dbz donc ensuite j'ai eu deux petites choses un petit un petit jeu de hockey donc le nhl 15 c'est ça c'est ma petite soeur et mes neveux et ma nièce qui m'ont donné ça parce qu'ils avaient ça dans leur jeu et il n'y joue pas tout simplement donc ils ont dit tiens on te donne ça pour la collection donc je les remercie donc le nhl 15 qui rentrent dans la collection ensuite j'ai eu le xenoblade chronicles 3d donc sur la sur la 3ds en fin de compte mon fils comment comme il a bien travaillé cette année il m'a demandé le xenoblade chronicles en cadeau sur la switch donc ben il m'a donné il m'a donné son sa version sa version 3ds il m'a dit comme il m'a dit que comme je n'y jouerai plus je te la donne pour toi rangée dans la collection donc bon moi j'y jouerai pas c'est purement pour la pour la collection moi j'ai la version switch donc je jouerai sur la switch donc maintenant on va passer à d'autres achats donc j'ai chopé au magasin de ma ville en même temps que les jeux ps3 et le jeu simpson j'ai chopé ce football manager classique 2014 sur ps vita pour donc moins de 4 euros vu que j'avais la réduction donc il y a la petite notice alors ça par contre c'est je comprends pas pourquoi il y a des jeux de guitare il y a des notices pourquoi il y a des jeux de guitare il n'y en a pas mais bon tant pis c'est pas je sais pas voilà petit jeu de manager ça je pense que je laisserai bon c'est 2014 donc c'est l'ancien joueur mais je pense que j'essaierai voir ce que ça donne donc ça c'est un jeu que j'ai reçu aujourd'hui et je suis super content bon ça a mis ça a mis des plombes à arriver il était expédié depuis le 28 avril donc je l'ai reçu qu'aujourd'hui ça fait quasiment à peu près à quelques jours près à une vingtaine de jours près trois mois à peu près que j'attends il était bloqué depuis le 28 avril à singapour donc le soul sacrifice delta je l'ai commandé chez play asia parce que en europe on n'a pas eu de version boîte pour ce soul sacrifice delta on a le soul sacrifice qui est un jeu qui est mon jeu préféré de la ps vita je l'avais retourné dans tous les sens et donc j'ai chopé ce soul sacrifice delta et donc et comme vous pouvez le voir il n'y a pas la cartouche parce que je suis je l'ai commencé en début d'après midi et donc là un petit qui fascicule tout ça donc super super content de choper une version boîte de ce soul sacrifice delta et vous pouvez y aller commandez le si vous pouvez s'il est encore dispo parce qu'il y a les sous titres en français sur cette version chez play asia donc ensuite j'ai chopé ce the walking dead la saison 1 sur vinted pour j'en ai eu pour 12 euros je crois 12 ou 13 euros avec les frais de poids et le frais d'assurance donc la saison 1 que d'un point de vue personnel je n'arrivais pas à trouver on va dire entre guillemets je voyais beaucoup passer de saison 2 mais la saison 1 je la voyais très rarement passer par chez moi et donc là sur vinted je l'ai chopé je suis super super content moi j'aime bien j'adore les jeux de tel tel games donc surtout les walking dead je trouve que c'est c'est des jeux vraiment sympa à faire donc ensuite j'ai fait l'acquisition du playstation v1 j'en ai profité pendant les donc il y avait les promos playstation là il était j'ai chopé sur la fnac et donc j'ai pu aussi me choper le skyrim skyrim v1 je suis super content franchement j'adore j'y joue en ce moment de toute façon vous remarquerez le disque n'est pas là j'y joue en ce moment j'en suis un peu plus de 30 heures de jeu je crois déjà et j'ai du mal à décrocher j'adore franchement graphiquement c'est c'est pas ouf c'est on va dire des graphismes ps3 on va dire entre guillemets mais en termes d'immersion je trouve ça vraiment top moi je personnellement je trouve ça ouf j'adore j'adore rien que le fait de tourner la tête de voir les montagnes autour de soi et tout c'est c'est trop trop bien d'ailleurs je sais que j'y vais rétro 74 vous voulez mon avis maintenant tu l'as franchement je sais que tu le possèdes dès que tu peux chope toi un casque VR à la nuit et fais toi le parce que perso moi je kiffe de fou j'adore mais c'est une version plus je suis content parce que c'est une version version fr full fr la jaquette donc j'ai chopé ça donc à la fnac en fin de compte c'est c'est mon gg qui m'avait dit tiens il y a des promos à la fnac et tout donc 25 euros sur la fnac vraiment vraiment content et j'ai pris aussi sur la fnac celui-là the outer world c'est fait par obsidian c'est une sorte de fallout franchement ça a l'air d'être trop bien et donc là pareil pour 25 balles j'ai dit allez vas-y je le veux il faut il faut que je le prenne on verra bien voilà super content donc ça ça c'est que j'ai chopé au intermarché de chez moi mais en fin de compte je l'ai pas je l'ai pas payé quoi parce que j'avais 30 euros sur ma carte fidélité intermarché il était à 29,99 donc le concret génie et ça j'avais vu un peu marcus y jouer dans un level one et ça ça m'a attiré ça m'a ça m'a intrigué donc là je me suis dit pourquoi pas c'est tellement rare que je chope des jeux donc au magasin ou intermarché près de chez moi donc voilà et en plus il ya la joie qui a de la vr une expérience vr apparemment dessus donc hâte de pouvoir tester ça 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 je voulais le destranding je voulais je voulais cette édition là à la base pour la sortie et en fin de compte je n'avais pas pu le choper donc j'avais pris l'édition l'édition normale moi destranding j'ai adoré j'ai passé plus de 100 heures ouais 130 heures je crois en 125 ou 130 je ne sais plus d'heure dessus je l'ai je l'ai platiné et moi personnellement j'ai adoré 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 moi j'adore le crapauté dans les jeux et tout c'est et ce jeu j'ai voilà pour moi j'ai adoré et donc j'ai chopé cette édition spéciale sur amazon enfin j'ai chopé c'est plus un cadeau on va dire c'est un cadeau de ma famille de mes deux soeurs et puis mon beau frère parce que ça a été début avril c'était mon anniversaire et j'avais eu de l'argent il m'avait filé de l'argent et donc avec cet argent là je me suis chopé ce destranding sur amazon pour 40 euros donc super super content avec le steelbook et tout je suis super content niveau destranding c'est bon moi pour la collection c'est bon j'ai le j'ai le steelbook j'ai l'édition steelbook j'ai la l'édition la ps4 pro édition limitée je suis je suis très bien je veux pas du collector moi je veux pas moi les bébés aux prouvettes je n'expose pas ça chez moi je trouve pas ça terrible donc ensuite toujours pour la vr j'ai chopé le astrobot chez micromania pour 20 euros il fallait que je chope ce astrobot c'est un des jeux à faire absolument d'après beaucoup sur la vr donc direct quand je l'ai vu pour 20 balles j'ai dit ok allez on le prend on laisse pas passer donc super content j'ai pris aussi chez micromania donc le the persistance qui était à 12 euros donc je trouvais qu'il n'était pas cher donc je sais pas ce que ça je sais pas ce que ça vaut ça a l'air d'être un jeu de survie ou je sais pas quoi mais bon voilà en vr et ça c'est que j'ai pris sous sur les conseils de la vie capitaine mosquitos d'ailleurs coucou à toi l'ami aller faire un tour sur sa chaîne franchement c'est très bonne chaîne toujours une bonne présentation collection et tout tout comme la jimmy j'y verrai trop allez-y qu'on sait c'est c'est des bonnes chaînes moi je sais que j'aime beaucoup donc voilà il m'a conseillé de prendre ce jeu et il était à 20 euros et comme j'avais un bon 10 euros en fin de compte j'ai payé 10 balles quoi donc voilà on verra bien on verra bien ce que ça donne donc bon le cd il se balade là dedans va falloir que je l'ouvre et puis que je remette bien mais voilà ça ça je pense que après skyrim que je vais poncer jusqu'à la moelle je ferai je jouerai à ce à ce jeu franchement voilà ce sera le le second jeu que je ferai en vr donc ce mois ci il y a eu une grosse sortie et donc je n'ai pas pu passer à côté de cette édition spéciale bon elle est déjà ouverte parce que je voulais voir les contenus de the last of us part 2 en spécial édition avec le petit porte-clés donc que j'ai chopé chez micromania donc je vais vous montrer donc on a le steelbook j'aime beaucoup ces éditions spéciales parce que l'édition collector elle ne m'intéressait pas plus que ça je ne sais pas la figurine déjà moi ça aurait été une figurine Ellie avec Joël ouais j'aurais pris là il n'y avait que Ellie et je ne sais pas la figurine elle ne m'avait pas l'air top mais bon je me suis rabattu sur cette édition spéciale avec bon le steelbook il est vraiment il est sympa il est sympa le seul truc c'est que dommage à l'intérieur c'est pas c'est pas tip top je trouve donc bon bah comme pour FF7 il y a 2 CD donc on avait un code de téléchargement bon moi je l'ai déjà utilisé je l'ai déjà mis dans la console bon je ne l'ai pas essayé ça fait partie des jeux que je ne vais pas faire tout de suite c'est pas ma priorité j'aime bien The Last of Us mais ça ne fait pas partie de mes jeux j'en vois beaucoup qui est que le premier était leur jeu préféré la génération PS3 pas moi moi j'ai bien aimé mais ça ne fait pas partie de mes jeux préférés mais j'ai chopé j'ai voulu choper cette édition limitée quand même j'essaye de prendre des éditions limitées dès que possible quand ce n'est pas les collecteurs voilà et donc on a un petit art book donc The Last of Us part de tout donc je vous montre quelques trucs pas trop quand même pour pas non plus voilà pour pas gâcher le plaisir de ceux qui qui n'ont pas encore fait le jeu donc ça je l'ai choppé à Micro Malia il me semble que j'ai visé un bon 10 euros dessus je sais plus je l'ai payé 80 ou 90 euros je l'avais préco mais voilà ça ça fait partie je pense que comme ça va faire comme on pourra jouer dessus sur la PS5 je pense que je le ferai avec la PS5 parce que là je suis sur Skyrim et après il y a Ghost of Tsushima et après j'ai envie de faire le Spider-Man j'ai pas fait le Spider-Man encore je pense que je ferai le Spider-Man avant l'arrivée du Spider-Man Miles Morris donc j'ai choppé donc chez Matos & Game le Grandia ça c'est un des RPG que je voulais absolument sur la PS1 bon bah c'est une édition Ubisoft exclusive mais quand je vois le prix des fois de l'édition normale entre guillemets le vend à plus de 50 euros là cette édition là elle m'est revenu à 33 euros je crois comme ça avec les frais de port chez Matos & Game il est complet du moins il y a le jeu et la notice après je sais pas s'il y a une carte ou quoi que ce soit mais je pense pas je pense que non je pense que non mais voilà franchement super bêta je suis super content parce que je l'avais acheté sur le PSN sur le PSN de la PS3 en ce temps là en promo sauf que le jeu il buggait arrivé un moment bah moi je sais que mon jeu il bloquait tu ne pouvais plus avancer plus rien tu ne pouvais plus avancer dans l'histoire rien et j'avais regardé un peu sur les forums il n'y avait pas qu'à moi que c'était arrivé et apparemment le jeu est buggé donc là au moins je serais sûr de pouvoir le faire entièrement super content de choper ce Grandia et donc on va passer à mon premier jeu en boîte sur Super Nintendo bon comme j'ai dit il n'y en aura pas beaucoup sur la chaîne parce que moi c'est pas la machine sur laquelle je vais collectionner si de temps en temps quand je choquerai un jeu à pas cher en boîte parce qu'il y a des jeux que j'aimerais bien avoir en boîte mais les prix c'est non c'est non ce sera non mais là je suis tombé sur ce international superstar soccer dans un état impeccable sur Vinted donc le vendeur on voulait 25 euros et ben en fin de compte j'ai fait une petite négoce comme j'y ai pris deux autres objets et voilà et à chaque fois en fin de compte en tout j'avais réussi à gratter 15 euros donc celui là quand il m'a 25 euros je lui ai demandé j'ai dit si je vous le prends est-ce que vous pouvez me le faire à 20 euros il m'a dit oui donc super content bon ben je l'ai mis dans une crystal box si vous voulez voir le contenu il est complet notice tout si vous voulez voir le contenu allez sur mon instagram il y a la photo j'avais j'avais posté la photo donc j'ai 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 acheté une crystal box d'ailleurs merci l'ami jv retro c'était lui qui avait donné l'adresse par contre j'ai été déçu parce que j'avais pris une crystal box donc pour le jeu super nes pour un jeu game boy et pour ma switch mon carton de switch et pour ma ps4 pro justement des stranding sauf que il te marque ps4 pro donc tu prends sauf que les dimensions ne vont pas du tout la crystal box c'est beaucoup trop grande et et quand je les ai contacté que j'aurais dit ça ben c'était ben non mais il y avait les dimensions fallait vérifier les dimensions mais non c'est marqué playstation 4 pro donc moi pour moi je me suis dit c'est bon ça passe j'ai pas souvenir qu'en playstation 4 pro il y a plusieurs dimensions de carton je je sais pas je pense pas mais bon bref donc voilà peu déçu à ce niveau là donc voilà le international super star soccer moi qui fait parce que c'est l'ancêtre ça c'est l'ancêtre de pes il faut le préciser ça c'est l'ancêtre de pes et je suis contente de le rentrer dans justement dans la collection pes et j'aimerais retrouver celui que j'avais durant mon enfance moi je jouais sur le international super star soccer deluxe moi j'ai commencé j'ai connu la saga pes sur la version deluxe de ce international super star soccer donc j'espère qu'un jour je tomberai dessus pareil a pris vraiment pas cher les complets et puis c'est bon état ce serait le top donc voilà donc c'était donc les derniers achats de juin tout donc qui a été tout regroupé sur le mois de juin donc prochaine vidéo ce sera sûrement les achats pendant les soldes je vais aller voir pendant les soldes si je peux choper quelques trucs et en terme de vidéo à achats ce sera peut-être ce sera peut-être la seule vidéo du mois prochain du mois de juillet enfin du mois prochain de ce mois ci donc il y aura l'unboxing du collector de Ghost of Tsushima que j'attends impatiemment donc en tout cas n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti